Musique Vous invite à prendre place, on va commencer Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur Je suis content de te voir Ça fait tellement longtemps Alors on s'installe Et on se réjouit ce matin de vivre ce temps ensemble, Amen Je crois que nous sommes là dans la présence du Seigneur Et le Seigneur est là et en tant que père, son cœur se réjouit de la présence de ses enfants Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin ? Alors je suis encore dans l'ambiance du concert hier C'était tellement bien On est encore dans la soirée mais je crois qu'il y a un prolongement ce matin Il y a un prolongement ce matin Ce qu'on a vécu hier, on veut vous partager un petit peu de cela ce matin Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin ? On peut se mettre debout ensemble On va accueillir la présence du Seigneur On va se réjouir ensemble Alors vous savez, je le dis la dernière fois Quand on ne peut pas se réjouir dans la présence du Seigneur On est un peu suspect, vous savez On est suspect parce qu'on se dit Où est-ce qu'on danse ? Où est-ce qu'on se réjouit ? Moi je me réjouis dans la présence du Seigneur Et si tu ne te réjouis pas ici ce matin C'est sûr que tu es à un autre endroit où tu te réjouis Tu vas nous le dire ce matin J'espère que tu es venu pour apporter ta louange Tu n'es pas venu consommer quelque chose ce matin Tu es venu apporter un culte à Dieu Amen C'est pour ça qu'on est là On est venu apporter un culte à Dieu Ne soyons pas suspects Réjouissons-nous dans la présence du Seigneur ce matin Et on a le privilège d'avoir l'équipe Une partie de l'équipe So Gospel avec nous Et on a le privilège d'avoir Ursula Et Cédric aussi On peut les accueillir chaleureusement On peut les accueillir chaleureusement ce matin Alléluia Alléluia Oui On va se réjouir ensemble Les jeunes et les vieux se réjouiront ensemble Amen Alléluia Est-ce qu'on peut simplement accueillir la présence de Dieu ? Commence à dire à Dieu ce que tu attends de Lui ce matin Alléluia Commence à parler à ton Dieu là où tu es N'attends pas une atmosphère N'attends pas un chant Mais commence à accueillir la présence de ton Dieu Alléluia Gloire à toi Seigneur Alléluia Seigneur Seigneur soit couronné dans ces lieux Que ton règne vienne Que ton règne vienne A toi la gloire Seigneur A toi la gloire Seigneur C'est après toi Seigneur que nous courons Nous nous attendons à toi ce matin Seigneur Seigneur que ton règne vienne Seigneur que ton règne vienne dans ces lieux maintenant Que ton nom soit sanctifié Que ton nom soit sanctifié dans nos vies Que ton nom soit sanctifié dans ces lieux Que ta volonté se fasse maintenant Alléluia Seigneur Gloire à toi Seigneur Alléluia Accueille la présence Accueille la douce présence de ton Seigneur maintenant Accueille la douce présence de ton Seigneur Il vient restaurer Il vient guérir Il vient transformer les vies, les cœurs Il vient collector les vies, les cheches Abonnez-vous ! 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 Alléluia ! Amen ! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia ! Abonnez-vous 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 ! Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers, il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers, il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers, il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers, il m'aime. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer, je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien, si tout lui appartient, alors, alors, je ne crains rien. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer, je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien, si tout lui appartient, alors, alors, je cesse, je cesse de pleurer. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien, si tout lui appartient, alors, je ne crains rien, il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers, il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers, il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers, il m'aime. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer, je cesse de pleurer, je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien, si tout lui appartient, alors, je ne crains rien. Je cesse, je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Mon Père est devant moi, mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien, si tout lui appartient, alors, je ne crains rien. Je cesse, je cesse de pleurer, je cesse de pleurer, je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien, si tout lui appartient, alors, je ne crains rien. Il m'aime, il m'aime, je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers, il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers, il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers, il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers, il m'aime, il m'aime. Merci Seigneur pour cet amour, cet amour incommensurable que tu as pour nous, et cet amour qui peut nous libérer, qui nous libère. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont infermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir auquel vers, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. En toi, en toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont infermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui crée tout l'univers, ce Dieu qui va mourir auquel vers, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. A ceux qui doutent dans la voie, aux chancelants, tu t'enlèveras, tu les appelles de ta voix, venez à moi. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui crée tout l'univers, ce Dieu qui va mourir auquel vers, nous appelle par notre nom, tu nous appelle par notre nom. Alléluia, il nous appelle par notre nom. Moi je ne connais pas vos prénoms aussi, mais Dieu connaît ton nom, Dieu connaît ton nom et il t'appelle, de sa voix il t'appelle, viens à lui, amen. Ce matin viens à lui, qu'on puisse fermer les yeux et se tourner vers le Seigneur et venir à lui, qu'on soit chrétien depuis des années ou tout nouveau. Dieu veut que tu reviennes à lui ce matin. Alléluia, il veut que tu reviennes à lui ce matin. De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut libérer, Cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir auquel vert, Tu nous appelles par notre nom. 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 Alléluia, Alléluia, Seigneur. Et nous répondons oui, Seigneur, à ton appel. Je réponds oui à ton appel, Seigneur. Seigneur, tu es au milieu de nous ce matin. Tu es là ce matin. Et ta présence est manifeste. Alléluia. Et en ta présence, on veut te louer, Seigneur. Seigneur, on veut proclamer qui tu es, Seigneur. Que tu es grand, que tu es puissant, que tu es merveilleux, Seigneur. Que dans ta présence, Seigneur, nous sommes juste ébahis devant toi. Émerveillés devant toi, Seigneur. Par ta grandeur, Seigneur. Par ta majesté, ô Dieu. Alléluia. Par ta puissance, Dieu. Par ta puissance, Seigneur. La puissance de ton amour qui nous libère. Par hei, Alléluia. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il n'y a personne comme toi, Jésus, personne comme toi, sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus, personne comme toi. Tu fais de grand chose, tes âmes sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grand chose, tes âmes sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveiller en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveiller en ta présence, ta journée remplie d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus, personne comme toi. Émerveiller en ta présence, rien ne t'est impossible. 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 Alléluia à notre roi Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Hey, puissant et ton nom Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Hey, puissant et ton nom Alléluia, Alléluia Alléluia, 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 Alléluia Fils en est tout le monde Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Fils en est tout le monde Alléluia, Alléluia Alléluia, 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 Alléluia Fin strong, hiso et ton nom Alléluia, Alléluia Fin strong, hasou et ton nom 好好,��luia, Alléluia Fin strong, hemos определен Fin strong, darkness Fils en étonnant Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom Toi le Dieu fidèle, puissant Jésus Alléluia Alléluia Amel Alléluia Alléluia Seigneur, nous déclarons que Dieu soit à nous. Amen, alléluia. Ton mort est plus fort, comme la terre, nous annoncerons à vous. Nous déclarons que Dieu soit à nous. Alors, Dieu, le Dieu, le Dieu, le Dieu, le Dieu, le Dieu, l'amour de Dieu, le 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 Dieu. D'autres voix peuvent s'élever pour glorifier le Seigneur. Alléluia, pour dire combien il a été bon dans nos vies, dans vos vies, Alléluia. 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 Amen. Merci Seigneur, tout à fait. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Roi majestueux, ô Dieu que tu es, infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux, ô Dieu que tu es, infiniment grand, éternel puissant. Moi, majestueux Moi, majestueux Oui, tu es infiniment grand Rien ne peut t'arrêter Tu es infiniment grand Rien ne peut t'arrêter Rien ne peut t'arrêter Alléluia Merci pour tout, Seigneur Merci pour tout, Seigneur Merci pour la vie Merci pour ma vie Merci pour la croix, Jésus Merci pour la croix, Seigneur Merci pour la croix Merci pour ta vie Merci pour ta vie Pour qui tu es, pour qui tu es J'élève ma voix Pour qui tu es Je te loue, Seigneur Je te loue, Seigneur Sauveur Sauveur de la terre Sauveur du monde Tu es venu pour sauver Nous te louons Nous te proclamons Nous te proclamons Jésus 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 Ce matin Ce matin Jésus 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 Éternité. Et ce matin, Dieu veut te donner sa paix. Prends sa paix ce matin de façon surnaturelle. Ouvre ton cœur. Soyez béni. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes en paix ce matin? Est-ce que vous ressentez l'amour du Père? Vous savez, on est dans un monde où on parle beaucoup d'amour. On fait beaucoup de choses pour vivre l'amour. On est tout le temps en train de parler de l'amour. Mais ce matin, je crois que le Père vient te rencontrer malgré toi-même. Et c'est ce qui est magnifique avec le Seigneur. Les hommes aiment parce qu'il y a quelque chose. Je t'aime parce que tu es gentil. Je t'aime parce que tu penses comme moi. Je t'aime parce que tu fais partie de ma famille. Je t'aime parce que. Mais l'amour de Dieu vient malgré ce que nous sommes. Dieu t'aime malgré ce que tu es. Et c'est ça qui est magnifique dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Et ce matin, vraiment, on veut accueillir cet amour. Et c'est notre culte ce matin. C'est un culte où Dieu vient te rappeler qu'il t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour toi. Et si tu es là ce matin et que tu n'as pas encore fait cette rencontre avec le Seigneur, nous ne parlons pas ce matin de religion. Nous ne parlons pas d'un concept. Mais nous voulons parler de relation. Une relation avec notre Seigneur ce matin. Amen. Ne repars pas d'ici sans avoir la certitude que tu es en relation avec ton Dieu. Que tu t'es réconcilié avec ton Créateur. Amen. On va poursuivre notre culte. On aura encore un autre moment où on va se réjouer dans la présence du Seigneur. Mais avant, on va laisser la place à Stéphanie qui va nous apporter les annonces. On remercie aussi l'équipe qui nous a conduit de tant de louanges. On veut les remercier. Ce n'est pas terminé, mais on veut les remercier déjà. Amen. Bonjour à tous. Effectivement, c'est donc l'heure des annonces. Et pour commencer, dès demain et pour toute la semaine, de lundi jusque samedi, Extrême propose une semaine de témoignages, une semaine d'évangélisation dans la ville du Havre. Donc, c'est rendez-vous tous les matins ici à 9h30 pour prier et ensuite, dès 10h, partir dans les rues pour témoigner, proclamer, discuter. Et tous les artistes sont les bienvenus. Sachez-le. Pour plus d'informations, Moïse qui lève la main maintenant. Voilà, merci. Voilà, vous pouvez aller le voir pour l'organisation, plus d'informations, etc. Mardi, nous avons, comme à notre habitude, notre soirée de louanges et intercessions, ici même à 19h30. Soyons nombreux. Mesdames, samedi prochain, dès 9h30, nous avons notre rencontre où, là encore, parce que la formule plaît, autour d'un petit déjeuner, on pourra échanger, on pourra partager autour de notre thématique de l'année, la reconquête. Donc, voilà, soyons présentes, soyons nombreuses parce que c'est toujours des moments qui durent longtemps tellement on aime passer ce temps ensemble. Donc, voilà, ne le ratez pas, ce serait dommage. Je vous annonce dès maintenant que le dimanche 15 mai, nous aurons notre service de baptême. Yes, on se réjouit. Donc, ce sera à 16h l'après-midi. Plein d'autres choses arriveront aussi pour ce week-end, mais déjà réservez donc votre dimanche après-midi. Yada, vous le savez, notre album live est sorti déjà le mois dernier. Et ouvrez l'œil parce que bientôt, le clip de Je viens t'adorer arrive. Et vous le savez, finalement, cet album a été fait énormément, majoritairement grâce aux bénévolats de plusieurs. Et vraiment, merci à ces plusieurs. Pour autant, il y a quand même eu un coup qui a été supporté par la CVN. Et pour pouvoir finalement renflouer cette enveloppe Yada, vous le savez, on vous l'a déjà dit, mais je vous le redis encore. Il y a une cagnotte, plus précisément un Paypal qui a été ouvert pour pouvoir collecter des fonds pour cet album live. Pour qu'on puisse rentrer dans nos frais, pour que vous sachiez, il faudrait un million d'écoutes à leur partager, bien sûr, parce que le but, c'est de bénir un maximum de personnes. Pour autant, on en est loin. Donc, voilà, je vous renverrai via la newsletter cette semaine le lien pour justement accéder à cette cagnotte Paypal. Merci d'avance. Comme d'habitude, merci à tous pour vos dîmes et offrandes. Sachez que, ben voilà, vous participez à chaque instant aux frais de structure de notre Assemblée. Si vous souhaitez contribuer, vous avez toujours la boîte grise qui est au fond et vous pouvez également, en précisant le motif, faire un virement sur notre compte bancaire. Voilà, soyez bénis, bon culte. Merci Stéphanie. Alors, Stéphanie a simplement oublié de rappeler qu'une partie des fonds de Yadar sont reversés à la mission. C'est important. On soutient une partie, un pourcentage reversé à la mission. Donc, quand vous participez à la cagnotte de Yadar, vous bénissez alors la production, mais vous bénissez aussi la mission. Amen. Amen. Vous êtes toujours là ? Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble ? On vérifie si ça... Est-ce que vous êtes là ? On vérifie que si vous êtes toujours vivants. Non. Parce qu'il ne faut pas que Cédric ait un public qui est endormi. Alors, je veux voir vos mains. Est-ce que vous êtes là ? Tout le monde est là ? Ah, super. Je suis content. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Je vais inviter Cédric. Et Ursula, il n'est pas tout seul. Viens Ursula. On veut t'honorer aussi. On voit toujours les pasteurs, les hommes. On voit... Viens. Voilà. Cédric et Ursula sont maintenant... C'est eux qui font... Ils accompagnent, ils assurent la couverture spirituelle du groupe SoGospel. Et on va laisser Cédric deux minutes présenter un petit peu le projet SoGospel en quelques mots, Cédric. Ce n'était pas prévu, mais je sais que tu es capable d'improviser. Mais laisse-moi, je vais nettoyer un petit peu pour éviter... On va peut-être le faire dans l'autre sens. Je vais dire d'abord un mot pour Ursula. Comme ça, je vais la libérer de la pression sociale d'être sur l'estrade. En tout cas, bonjour à chacune et à chacun. Très heureux d'être avec vous ce matin, de partager ce week-end. Très heureux de revoir Thierry, avec qui on a collaboré à un moment donné sur Bouche ta France en 2017. Et probablement certains étaient déjà là et bien impliqués dedans. Très heureux aussi de revoir Clémentine et puis son mari qui va arriver quand il aura fini à l'hôpital. Eric et Clémentine à goûter et qu'on connaissait depuis l'église d'Orléans. Donc Ursula, ma charmante épouse, qui est Martinico Guadeloupéenne. Et nous avons ensemble... Donc on a fêté nos 26 ans de mariage cette année. Nous avons... Merci. Nous avons trois grands enfants. J'aime bien dire qu'on a changé de catégorie de parents. Nous sommes maintenant parents d'enfants adultes. Et même, on a encore changé de nouvelle catégorie puisqu'on est enfants, parents d'enfants mariés. Et bon, ça ne va pas être pour tout de suite normalement. Mais j'imagine qu'à un moment donné, on va encore changer de catégorie. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Voilà. Donc nos trois enfants. Et Ketia qui a 24 ans, qui est en Martinique actuellement. Joachim qui a 23 ans, qui est à Berlin. Et puis notre dernière, Sarah qui a 21 ans, qui est sur Clermont-Ferrand. On a vraiment la grâce que l'ensemble de nos enfants appartiennent au Seigneur, sont engagés pour le Seigneur, servent Dieu dans leur église respective, marchent avec le Seigneur. Donc pour nous, c'est vraiment une joie et une bénédiction. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Je crois qu'il a tout dit. Ça me fait plaisir de vous connaître et d'être avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Concernant ce gospel, alors peut-être le terme couverture spirituelle est peut-être pour l'instant un petit peu osé. Mais en tout cas, on se connaît beaucoup depuis bien avec Mickaël et Laurence Mathiazzi depuis plus d'une dizaine d'années. Et puis on priait ensemble depuis des années pour qu'un pasteur aussi puisse les accompagner dans les tournées. Et vous savez, des fois, quand on prie, l'exhaustement de la prière n'est jamais très loin. Et des fois, l'exhaustement de la prière, c'est nous-mêmes. Non pas parce que nous sommes Dieu, mais parce que Dieu place des choses dans nos cœurs qu'il a mises d'avance et nous amène aussi à avoir des fardeaux, à désirer prier pour. Et au final, il nous démontre que c'est nous qui le préparer. Donc j'ai la joie depuis quelques mois maintenant d'accompagner le groupe So Gospel. Et mon travail en particulier va être de pouvoir aussi, à chaque fois que le groupe va dans un endroit pour faire un concert, de prendre contact en amont avec l'ensemble des églises, des pasteurs, pour permettre à chacun de saisir que le concert Gospel est un vrai outil d'annoncer l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, le secours de Dieu au travers des chants Gospel. Et on va en reparler un petit peu ce matin parce que c'est le sujet de mon message aussi. Mais au-delà de cet outil, c'est vraiment aussi d'engager les églises dans la prière pour que lors des concerts, l'Esprit du Seigneur parle au cœur de ceux qui sont là. Parce que nous croyons que Dieu est celui qui cherche chacun des êtres humains sur cette terre, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, qu'ils soient, on ne sait pas, puisqu'aujourd'hui on est dans une génération un petit peu confuse dans plein de domaines, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit mat ou clair de peau, que nous ayons des cheveux, que nous n'ayons plus de cheveux, que nous sommes en cours de plus de cheveux. Voilà, Dieu nous aime quand même, gloire à Dieu. Et cette réalité, c'est surtout de croire que l'Esprit de Dieu cherche chaque homme, chaque femme, chaque être humain sur cette terre pour lui faire connaître son amour qu'il a déployé dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Et au-delà de ça, on est très heureux le lendemain aussi de pouvoir être dans une église pour continuer à célébrer Dieu, mais peut-être aussi permettre à ceux qui ne connaissaient pas du tout les choses concernant le gospel et la réalité spirituelle derrière le gospel, parce que parfois le gospel, ça swing. Je danse super bien, vous avez remarqué, je ne suis pas encore, je ne sais pas, on va apprendre, tu vas me donner des cours, ça marche. Je suis au moins aussi bon que Mickaël, je pense. On a beaucoup de points communs, c'est pour ça. Et en réalité, on ne réalise pas que derrière les textes, derrière les paroles, il y a un fondement profond de la découverte de la puissance de Dieu pour venir nous secourir dans toutes nos détresses et nous donner une vie nouvelle et une capacité de transformer l'intégralité de notre existence. Amen. Et si peut-être vous êtes là ce matin pour la première fois, parce qu'hier vous étiez au concert et que vous avez aimé les chants, vous avez aimé la liberté dans laquelle on était, et puis vous aviez envie de réécouter le groupe et que d'un seul coup, vous apercevez en fait que l'ambiance festive du concert d'hier, en fait, on la vit aussi dans l'Église. Parce qu'en réalité, la foi chrétienne, c'est joyeux. Parce qu'on était mort et on est ressuscité. Parce qu'on était captif et on est libéré. Parce qu'on était dans nos détresses et dans nos souffrances. Et Dieu a trouvé une solution et transforme nos vies et nos existences. Alléluia ! Alors on peut l'acclamer parce que c'est l'œuvre de Dieu. Alors peut-être que vous trouvez que c'est un petit peu too much ou c'est un petit peu spécial parce que vous n'avez pas cet arrière-plan-là. Peu importe l'arrière-plan qu'on ait et peu importe aussi la façon qu'on a de célébrer Dieu parce que je crois que Dieu aussi nous touche dans nos émotions, dans notre intellect et il nous touche dans notre personnalité. Dieu trouve le chemin de nos vies, quelles que soient nos personnalités. On peut avoir des personnalités un peu exubérantes, un peu extraverties, ou alors on peut être très très mal à l'aise avec toute cette manière d'expression extérieure. Et des fois on peut être très intérieur, mais Dieu nous connaît parfaitement et répond à nos vies de manière parfaite. parce que l'objectif de Dieu, c'est de nous connaître, de venir habiter dans nos vies et surtout que nous on habite avec lui pour l'éternité entière. Amen. Donc en présentant ce gospel, vous avez bien compris qu'on prêche l'évangile aussi. parce que c'est ça la réalité, c'est qu'on veut au moyen du gospel amener les gens au contact de Jésus et ensuite d'espérer, ça c'est le travail de l'Église, d'espérer que vous puissiez être interpellé au fond de votre cœur, au fond de votre âme et vous dire, mais si tous ces gens sont un peu bizarres, ils sont un peu fous, ça m'interpelle, mais il y a comme une vérité que je perçois, il y a une joie, il y a quelque chose que ces gens ont, que je n'ai pas et auquel j'aspire profondément dans mon cœur. Alors on vous invite non seulement à prier, on va le faire tout à l'heure à la fin de ce moment où on va ouvrir la Bible ensemble, mais on vous invite aussi à prendre contact avec le pasteur, l'équipe pastorale de cette Église pour dire, mais je veux en savoir plus, expliquez-moi, j'ai plein de questions, plein de choses qui sont problématiques. On est là pour vous aider à découvrir ce Dieu que nous ne connaissions pas avant, mais qui s'est révélé à nous parce qu'il nous a aimés profondément alors qu'on n'était pas du tout aimables, parce que Dieu aime chacun d'entre nous, quel que soit notre passé, quel que soit notre caractère, quelle que soit notre existence et quelle que soit notre vie, il a traversé les cieux pour nous donner sa vie, pour ressusciter et nous entrer maintenant dans la puissance de sa vie éternelle qui ne meurt plus et sur laquelle ni la mort, ni des puissances invisibles, maléfiques, de ténèbres, ni même la puissance de l'esclavage de notre péché, c'est-à-dire tout ce qui nous empêche de vivre pleinement et de faire ce qu'on aimerait, c'est-à-dire faire le bien, être en paix, aimer réellement notre prochain, pouvoir faire des choses dans lesquelles on est satisfait et que notre conscience ne va jamais nous reprocher et qu'en réalité, c'est ce que l'apôtre Paul va dire, je désire faire le bien, mais en réalité, je m'aperçois qu'il y a une autre loi dans mes membres, dans mon corps, dans ma personne, dans lesquelles je suis esclave, alors que je veux faire le bien. C'est le mal qui s'attache à moi, misérable que je suis, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné Jésus. Amen. Amen. Alors on va poursuivre. Je ne sais pas si vous avez... Merci. Parce que moi, j'ai déjà démarré en fait. Merci. Voilà. Ce matin, on va poursuivre ce que nous sommes en train de dire maintenant. On va parler du gospel, mais on va parler de Pâques parce qu'on est dans le week-end de Pâques et on va parler des deux Pâques. C'est pour ça que j'ai mis Pâques dans un S parce qu'on peut écrire Pâques sans S et qui fait référence à un événement important pour le peuple juif et qu'on trouve dans l'Ancien Testament qui est la libération du peuple hébreu de sa captivité en Égypte. Est-ce que ça va ? Parce que je sais qu'il y a un traducteur. Ça va ? OK. S'il faut que je m'arrête parce que je sais que je débite. Et vous avez un autre événement important qui est la mort et la résurrection de Jésus et c'est ce qui s'écrit avec Pâques avec un S. Après, si vous voulez manger du chocolat, faire des chasses aux oeufs, etc., s'écrit Pâques avec un S, vous avez le droit, c'est possible, mais ce n'est pas ça qui nous concerne vraiment parce que si ça peut changer notre existence maintenant de manger du chocolat, voire ça peut peut-être avoir un effet à terme sur notre existence terrestre si on en mange trop, en vrai, ça ne change pas réellement le fond de notre cœur alors que les deux Pâques peuvent transformer fondamentalement notre existence. Amen. Et le gospel, le vrai cœur du gospel, c'est ces deux Pâques. Le gospel, c'est avant tout, et on l'a rappelé hier, est-ce que des gens étaient quand même au concert hier ? Je voudrais juste savoir. Voilà. Merci pour votre collaboration et pour votre participation. On peut vous applaudir. Allez, applaudissons ceux qui étaient là au concert hier. Merci beaucoup du soutien. J'espère que vous avez passé un bon moment vraiment, mais au-delà d'un bon moment que vous avez perçu quelque chose de l'amour et de la grâce de Dieu. Le gospel, ça a démarré en fait avec les négros spirituels au travers de cet arrachement terrible de la population africaine noire du continent africain et d'être transporté aux Antilles, dans les îles, et puis aux Etats-Unis en particulier, dans lesquels, au travers du rythme, du travail dans les champs de coton, alors qu'ils étaient dépouillés de leur culture, de leur tradition, même de leur langue, même de leur peuple, et que quelque part, on reconstitua une forme de peuple parce que beaucoup de peuples africains étaient mis ensemble et ils n'avaient pas forcément une langue commune et des références communes. Il fallait à nouveau retrouver une identité dans une terre où on a été arraché, dans laquelle on vit une misère terrible. et au rythme du travail, à commencer les worksongs, les chansons de travail, et puis qui va évoluer et donner les négros spirituels puisqu'à un moment donné, ces esclaves vont se réapproprier aussi une réalité. Par rapport au texte qu'ils avaient à leur disposition et ce qu'ils entendaient parler, cette fameuse religion, peut-être des Blancs dans un premier temps, mais en réalité, ce n'est pas une religion de Blancs puisqu'elle a commencé il y a fort, fort longtemps si on y croit la Bible avec les premiers êtres humains et avec un peuple à part qui est situé dans le Moyen-Orient et qui n'est pas du tout blanc. Si vous croyez que Jésus était blanc, il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de selfie, il n'était pas blanc. C'est un sémite. Il est au moins basané. Comme ça, ça permet de casser les mythes et ça permet de nous amener à réfléchir qu'en réalité, l'histoire du peuple d'Israël, c'est une histoire pour l'humanité et c'est ce que ces esclaves noirs ont commencé à réaliser, c'est qu'ils ont commencé justement à s'identifier aux souffrances du peuple hébreu en Égypte qu'ils découvraient dans la parole de Dieu alors que le peuple hébreu était esclave, frappé, fouetté, mis à mort, torturé. La réalité de ces souffrances que ces esclaves vivaient ont commencé à se réapproprier aussi cette réalité spirituelle. Nous sommes esclaves, nous sommes dans la souffrance, nous sommes frappés, nous vivons la maladie, nous vivons le dépouillement de notre identité, nous vivons la misère et c'est comme ça que va naître et va commencer à naître ces chants du négro spirituel et du gospel. Nobody knows the trouble I've seen but Jesus. Personne ne sait, personne ne comprend les souffrances profondes que je traverse. Seulement Dieu, seulement le Seigneur, seulement Jésus. personne ne sait et c'est comme ça que ces premiers textes vont commencer à se mettre en oeuvre parce qu'en fait, la Bible, elle parle de toi, elle parle de moi, elle parle de chacune de nos situations. Quelles que soient tes souffrances, quelles que soient tes épreuves, quelles que soient tes drames, la Bible parle de toi et parle de ces situations. quand on regarde dans la Bible, il est question de ceux qui sont malades. Vous avez des lépreux, vous avez des gens qui ont la fièvre, peut-être même jusqu'à mourir. Vous avez des gens qui ont des handicaps, vous avez des gens qui sont épileptiques, vous avez même des gens qui sont anorexiques, puisqu'il nous est dit dans le psaume 107 que leur âme était tellement dégoûtée jusqu'à la mort parce qu'ils étaient environnés par les ténèbres que leur âme était dégoûtée de toute nourriture et qu'ils ne voulaient même plus manger. Vous avez des hommes, des femmes qui passent par le deuil, qui perdent leur époux, qui perdent leur épouse, qui perdent même pire leur propre enfant. Et vous avez toutes ces détresses terribles, vous avez des gens qui sont dépouillés, pris et qui sont emmenés en captivité, qui sont frappés, qui sont molestés. Vous avez des gens qui sont dans les tourments. Peut-être est-ce que c'est ta réalité, peut-être est-ce que tu cauchemardes, peut-être est-ce que des images que tu as vécues, te hantent au quotidien, te hantent jusque dans tes rêves et tu n'as plus de rêves et tu cauchemardes. Mais peut-être aussi, est-ce que tu es visité peut-être la nuit par des pensées ou par un monde de ténèbres, quelque chose qui t'angoisse, qui t'enveloppe et dans lequel tu ne peux pas te débarrasser. Peut-être est-ce que tu es soumis à un stress intense. Vous avez des hommes, des femmes dans la Bible qui sont dans un stress intense dans plein de domaines. Vous avez même des gens qui sont harcelées moralement, harcelées sexuellement, pire encore, des personnes qui sont abusées sexuellement. C'est la réalité de ce qu'on trouve dans la Bible, non pas pour venir comme quelque chose d'horrible et d'abject, mais pour te rejoindre dans ta situation, pour te rejoindre dans la réalité de ta vie parce que nobody knows but Jesus. personne ne sait les tourments de ton âme, les tourments de ta vie, les épreuves de ton existence, les peines et les tristesses, peut-être quand tu es tout seul dans ta chambre et que tu pleures amèrement le soir parce que personne ne connaît réellement les souffrances de ton existence. Mais Dieu le connaît et il veut te dire dans sa Bible quand tu rencontres ces mêmes situations que des hommes, des femmes vivent ces mêmes tourments, vivent ces mêmes épreuves, vivent ces mêmes souffrances, mais ils les considèrent pleinement et profondément. Dans ce texte du psaume 107, vous avez différentes situations de personnes qui disent qu'ils erraient dans les déserts sans chemin. Peut-être est-ce que tu es perdu, tu ne sais pas où aller, peut-être, et je sais qu'au milieu de nous, nous avons des amis, nous avons des frères et sœurs qui ne savent plus où aller parce qu'ils ont perdu leur pays, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur existence. Peut-être que tu as été transporté, peut-être, est-ce que tu as aussi immigré, non pas forcément parce que tu vis la guerre, mais parce que la situation sociale t'a obligé à essayer de trouver un meilleur avenir. Peut-être que tu es en train de faire des études, mais tu es peut-être en échec ou tu ne sais même pas quel type d'études il faut faire parce que tu ne sais peut-être même pas vers où te diriger dans ton existant. Ils erraient dans les déserts. Ils étaient dans un endroit où ils ne savaient pas où habiter. Vous avez un peu plus loin ceux qui habitaient dans l'ombre de la mort et qui en étaient tellement dégoûtés et écœurés que même leur âme ne prenait plus le plaisir à manger de la nourriture. Vous aviez des gens qui sont même partis en mer sur leur bateau qui étaient des experts. Peut-être en commerce, peut-être que tu as été chef d'entreprise, peut-être est-ce que ta capacité intellectuelle, ta capacité à réussir dans l'existence était ta fierté, était ton orgueil, était peut-être ta manière de mépriser peut-être d'autres qui ont moins d'intelligence, moins de savoir, moins de capacité et que tu négligeais, que tu méprisais avant de me convertir. J'étais quelqu'un qui avait des facilités intellectuelles dans le cadre de mes études mais à force de fumer un peu trop de produits illicites, ça m'a un petit peu débloqué mais en réalité j'avais des compétences en mathématiques, en français, etc. Et au fond de mon cœur, moi qui me croyais être quelqu'un de très bien, au final je méprisais mes camarades de classe, des filles, les pauvres qui bûchaient des heures et des heures pour réussir à avoir des bonnes notes en maths mais ça ne pénétrait pas et elles avaient des grosses galères en maths. Et moi je faisais n'importe quoi mais je réussissais et quelque part j'avais une forme de mépris, d'arrogance, d'orgueil au fond de mon cœur. Mais ce texte nous dit que malgré nos compétences, des fois il arrive dans la vie qu'on n'a plus aucune maîtrise de rien du tout. Et c'est peut-être ta situation, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta souffrance à l'égard de cette identité des hébreux, les esclaves noirs dans les champs de coton ont commencé à s'identifier parce que la Bible parle de toi, parce que la Bible parle de moi, parce que la Bible parle de toutes tes situations et de toutes tes circonstances. Mais ce qui est extraordinaire et c'est ce qu'on retrouve dans les négros spirituels, dans le gospel en général, c'est qu'ils se sont identifiés aux souffrances mais ils se sont aussi identifiés à l'espérance. Amen. Parce que la Bible ne brosse pas qu'un trait noir et nous rejoint dans toutes nos difficultés, dans tous les affres de notre existence. Peut-être même des choses qui ne nous sont pas arrivées de l'extérieur mais de quelles peut-être nous sommes liés par notre mensonge, par notre caractère infernal où je me mets en colère et que je fracasse tout dans la maison et que c'est plus fort que moi et que ça m'énerve et que j'aimerais tellement être différent mais je m'auto-énerve parce que ce n'est pas possible d'être comme ça. J'aimerais être autrement mais il y a quelque chose qui me gouverne à l'intérieur et de quel je suis esclave. Peut-être il y a des choix, des choses. Si je pouvais revenir en arrière dans ma vie, est-ce que tu aurais et tu aimerais dire « Ah, je n'aurais pas fait ça. Je n'aurais pas dit telle chose à cette personne à ce moment-là. Je le regrette. Je regrette d'avoir agi de cette manière-là. Je regrette d'avoir pris cette décision-là. J'étais stupide, j'étais fou. » La Bible nous renvoie pas seulement aux souffrances extérieures mais elle renvoie aussi à notre propre misère intérieure parce que notre cœur est tortueux. Mais la Bible nous rejoint aussi dans le fait qu'il y a un créateur. Il y a un Dieu qui fait plus qu'habiter dans le ciel. Il y a un Dieu qui vient parce qu'il voit ta souffrance, il entend tes cris, il voit ta douleur et il vient pour te rendre libre. Il vient pour te libérer. Et c'est ça le message de Pâques. La libération. Amen. La libération de nos ennemis, de nos ennemis physiques, de nos situations incroyables mais de nos ennemis intérieurs. Dieu est un libérateur. C'est un rédempteur. Dans le même texte qu'on a lu tout à l'heure dans le psaume 107, dans toutes ces situations-là, il nous est dit qu'à chaque fois il y a un même refrain qui vient quelle que soit la situation dans leur détresse. Ils crièrent à l'éternel et il les délivra de toutes leurs angoisses. Ceux qui étaient sans chemin, ils vont trouver un chemin à travers le désert. Ils vont arriver dans une ville où ils peuvent habiter, où ils peuvent se poser. Ceux qui étaient dans l'angoisse de la mort, ils vont être libérés parce qu'ils brisent les verrous d'airain, les verrous de fer, les puissances de ténèbres, les cauchemars, les choses qui te harcèlent et sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir parce que c'est le monde invisible. Le Seigneur est capable de t'en délivrer au nom de Jésus. Amen. C'est la réalité de Dieu. Et peut-être que ton entreprise qui a fait faillite, Dieu est capable de te donner une autre intelligence, une autre capacité de rebondir. Parce que de la même manière que le troisième jour, alors que tous pensaient que c'était fini parce que Jésus était mort et enterré, le troisième jour, la pierre va être roulée et il va sortir victorieux. De la même manière, il ressuscite les choses qui sont mortes dans ta vie. Il ressuscite ton existence. Il ressuscite les projets qu'il a pour toi et tu peux rebondir par l'action de Dieu dans ta vie. Amen. Dans leur détresse, ils ont crié à l'éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Pâques, sans S, c'est le message du cœur au cœur du gospel. Let my people go. Laisse aller mon peuple. C'est ce que Dieu va dire à Moïse de dire au Pharaon. Je t'envoie. Et c'est ce que nous voyons dans ce texte. Exode, chapitre 3, verset 7 à 10, et le mot exode en lui-même veut dire sortir d'eux. C'est ce moment où les Hébreux vont sortir de l'Égypte parce que Dieu va intervenir miraculeusement au travers de ce qu'on a appelé les dix plaies d'Égypte. Mais il va d'abord se révéler à Moïse dans ce texte de l'Exode 3 et il va dire j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu te dit ce matin j'ai vu ta souffrance. J'ai entendu tes cris de douleur que te font pousser les Égyptiens. Toutes tes circonstances, toutes tes situations, même la réalité de ta personnalité ou de ton caractère qui t'enchaîne dans des choses que tu ne supportes plus. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais tes douleurs. C'est ce que Dieu te dit. Je connais tes douleurs intérieures. Je suis descendu pour te délivrer et te faire monter dans ce vaste pays, ce bon pays ruisselant de lait et de miel. Amen. C'est la réalité de l'espérance liée au négro spirituel au gospel qu'on trouve dans la Bible parce que Dieu est intervenu en faveur des Hébreux. Laisse aller mon peuple. Dieu vient pour te rendre libre. Et c'est en ça qu'on trouve à nouveau des chants qui nous parlent justement de ce désir de cette liberté. Free at last. Free at last. Free at last. Enfin libre. Enfin libre. Enfin libre. We shall overcome. On peut être victorieux. Vous aviez toute cette espérance d'abord dans l'idée de sortir du sud des champs de coton de l'esclavage pour au moins traverser l'Ohio, traverser la rivière, traverser cet endroit où on va aller dans le nord du pays qui va nous amener à être des hommes et des femmes libres. Mais au-delà de cela, c'est comme ça que vous avez toute la dimension où on va trouver l'idée de traverser la rivière du Jourdain. C'est là où on va trouver swing chariot, swing low, swing chariot. L'idée de on va être pris par le char de feu qui nous renvoie à un autre épisode de l'Ancien Testament où on va aller vers la maison et on va avoir une libération et une liberté. Ce que j'aime dans la Bible et dans la parole de Dieu, vous avez ici quand le peuple d'Israël va être libéré par l'Éternel. Le mot Éternel, c'est un mot en hébreu qui s'écrit en fait avec quatre lettres puisque l'hébreu n'a pas de voyelle. C'est Y-H-W-H. Pendant longtemps, on a pensé que ça se disait Jéhovah donc nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah mais c'est un nom qu'on trouve dans la Bible et que beaucoup pendant longtemps ont pensé que c'était comme ça qu'il fallait exprimer, lire et dire ces quatre lettres. Aujourd'hui, les linguistes, les experts pensent que c'est plutôt la manière de dire de Yahvé, Yahweh, Yahvé. On pense que c'est plus comme ça qu'il faut prononcer ce fameux tétragramme mais en fait, ce mot, c'est la personne de Dieu qui se révèle à Moïse dans ce fameux buisson ardent quand il descend. Quand Moïse dit mais qu'est-ce que je vais dire au peuple ? Tu dis Yahvé, je suis celui qui suis, l'Éternel a vu et je suis venu pour te délivrer et ça va être à nouveau ce même texte quand le peuple d'Israël va recevoir les dix commandements ou ce qu'on appelle les dix paroles. l'Éternel va rappeler quelque chose de fondamental. Tu n'es pas la meilleure des personnes. Tu n'es pas un petit Dieu en toi-même dans lequel tu peux te reconnecter à toi-même et à ta gloire prodigieuse intérieure d'être la personne formidable que tu es au travers du yoga ou de ta réincarnation intérieure pour te reconnecter à une dimension extraordinaire. Non. La vérité, c'est que le péché a corrompu ta nature. Tu es déformé par cette puissance de mort dans laquelle tu es né tout entier, toi comme moi. Et le Seigneur te rappelle et c'est ce qu'il va dire je suis celui qui est ton rédempteur. Je suis celui qui te rachète. Je suis l'Éternel. Je suis Yahvé qui t'a libéré du pays d'Égypte. Rappelle-toi que sans moi tu étais esclave. Tu souffrais dans l'atroce difficulté et circonstance et tu souffrais de ce que tu étais intérieurement. Mais je suis l'Éternel. Je suis Yahvé je suis ton rédempteur celui qui te libère. C'est quoi un rédempteur ? Parce que c'est des mots on ne sait plus trop ce que ça veut dire aujourd'hui c'est plus dans le vocabulaire quotidien. Un rédempteur c'était en réalité celui qui achetait un esclave. et qu'au lieu de l'employer comme esclave lui rendait sa liberté pour qu'il soit un homme et qu'il soit une femme libre. C'est ça un rédempteur. Je suis celui qui te rachète. Je suis celui qui te sort de l'esclavage. Comment Dieu nous rachète ? Pâques et c'était déjà une préfiguration c'est-à-dire c'était comme l'ombre de quelque chose de plus grand qui devait venir parce que comment Dieu avait libéré le peuple d'Israël il avait envoyé des plaies terribles contre les égyptiens et c'est un jugement contre les dieux de l'Egypte et qui n'ont aucun moyen d'être plus grand que l'éternel le dieu d'Israël le dieu créateur des cieux et de la terre qui a choisi un peuple non pas parce que c'est le meilleur peuple mais pour démontrer qu'au travers de ce petit peuple qui est vraiment fait de bras cassés il est celui qui est plus grand que tout ce qui existe et que tous ceux qui se réfugient sous ses ailes vont découvrir cette même libération cette même vie de restauration de transformation d'être redevenu un véritable être humain rempli de dignité et la dixième plaie d'Egypte c'est ce fameux moment où l'ange de la mort doit venir et va Pessar Pâques passer par dessus les maisons de ceux qui avaient obéi à la parole de Dieu qui avaient pris un agneau sans défaut sans lui casser d'os et qui l'avaient sacrifié et en prenant son sang avait mis sur les linteaux sur les portes de leur maison sur l'extérieur et lorsque l'ange de la mort qui aurait dû s'introduire même parmi les hébreux en voyant ce sang la marque du sang passe par dessus et la mort ne vient pas frapper cette maison c'était déjà une image d'un autre agneau lorsque Jean le Baptiste voit voir Jésus venir au Jourdain pour se faire baptiser il va dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde voici le véritable agneau qui nous libère de toute forme d'esclavage et qui fait de nous de vrais hommes et de vraies femmes avec une véritable espérance glorieuse de l'éternité avec ce Dieu créateur formidable et je suis celui qui te délivre de l'Egypte je suis celui qui te délivre de ta misère de ta souffrance de ce que tu es sans moi je suis ton rédempteur je suis celui qui te rachète parce que tu as du prix à mes yeux Amen tu as de la valeur à mes yeux non pas parce que tu es quelqu'un de formidable mais parce que je t'ai créé et parce que je t'ai créé je t'aime parce que tu es appelé à être mon fils à être ma fille et à cause du péché en toi tu es un enfant de colère par nature alors je viens je descends non pas seulement au travers de Moïse et d'un bâton miraculeux mais je viens moi-même dans ton humanité dans la réalité de ta vie et je viens moi-même prendre tes souffrances je viens moi-même prendre tes coups à la place parce qu'en réalité comme tu n'es pas si formidable qu'on aimerait il y a malgré tout un jugement qui doit venir sur ta vie même si tu as souffert de plein de choses tu es aussi celui qui a fait souffrir tu es aussi celui qui par nature est rebelle tu es celui aussi qui par nature même si tu aimerais faire les choses bien il y a tellement de choses que tu as fait mal et ces choses-là malheureusement tu ne peux pas remonter dans le passé pour les effacer tu ne peux pas remonter dans le passé pour les changer par contre il y a un endroit où Dieu te dit que tout cela il ne le considère plus ce n'est plus devant ses yeux ce n'est plus consigné dans des livres pour lesquels on pourra te reprocher quelque chose comme quand tu viens avec un casier judiciaire avec tout ce que tu as fait il y a un endroit où ce casier judiciaire a été effacé c'est à la croix où Dieu lui-même s'est incarné dans la personne de Jésus pour prendre sur lui tes fardeaux tes souffrances tes maladies tes douleurs tes détresses mais aussi le jugement qui doit te frapper à cause de tes péchés de tes erreurs de ta méchanceté de ton coeur tortueux de tes mensonges et de toutes ces choses à ta place il a pris les coups à ta place il a souffert à ta place il a été crucifié pour te rendre réellement libre et c'est ça le message de Pâques alléluia et c'est ça le message du gospel oh happy day alors nous en tant que français non anglophone on est très nul en anglais généralement donc oh happy day oui ça suit super mais oh happy day pourquoi c'est un merveilleux jour on peut dire oh quel beau jour ah oui en français je comprends happy day ça marche when Jesus washed my sins away quand Jésus a lavé mes péchés qui les a effacés et qui les a jetés au loin when Jesus washed voici le beau jour voici le jour glorieux voici le jour où ma vie a changé où j'étais mort et comme un prisonnier comme un condamné à mort à perpétuité il m'a rendu libre et il fait de moi son fils et sa fille alléluia oh happy day c'est ça le jour glorieux de Pâques qui est chanté dans le gospel Amen j'ai hésité à mettre cette photo j'ai hésité à mettre la première photo en fait en haut à droite parce qu'elle me pose un problème comment un noir ancien esclave ou esclave toujours peut-il frapper un mort un autre noir esclave en réalité qu'on soit blanc qu'on soit noir ou qu'on soit de n'importe quelle autre couleur et de toutes les variations qu'il y a entre les deux il y a une réalité j'ai besoin que le sang de Jésus qui a coulé à la croix du calvaire puisse me laver puisse me purifier puisse me rendre pur il n'y a pas de juste pas même un seul et l'apôtre Paul dans l'épître de Tite nous dit ceci nous aussi nous étions autrefois insensés désobéissants égarés asservis à toute espèce de convoitise et de volupté vivant dans la méchanceté et dans l'envie digne d'être haïs et nous haïssants les uns les autres mais ce que j'aime dans ce texte c'est qu'il démarre en disant nous étions ça veut dire que c'est plus la réalité actuelle parce que la grâce de notre sauveur de notre rédempteur de celui qui nous a racheté pour nous rendre libres et qui ne fait plus de nous des esclaves mais des hommes et des femmes libres des enfants de Dieu qui connaissons l'amour du Père la gloire du Père et qui vivons maintenant en nouveauté de vie par sa grâce et par l'action de son esprit nous sommes réellement libres c'est ce que nous dit la suite du texte je ne l'ai pas noté mais je vous la lis mais lorsque la bonté de Dieu notre sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés il nous a sauvés non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites pas à cause du fait que je me suis levé dans le bus pour laisser la mamie prendre la place petite question mamie si c'est à toi qu'on laisse la place toi tu fais quoi ? je ferme la parenthèse mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu avec nous sur nous avec abondance par Jésus Christ notre sauveur afin que rendu juste non pas à cause de nos bonnes oeuvres mais rendu juste à cause de sa grâce nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle oh when the saints go marching in oh Lord I want to be in that member quand tous les saints quand les élus de notre Dieu reviendront avec le Seigneur pour son règne de gloire Seigneur fais que je fasse partie de ce nombre que je sois avec eux que je ne sois pas encore dans mes péchés et que je reçoive un jugement terrible pour l'éternité mais parce que tu es déjà venu une première fois pour être mon rédempteur celui qui me rachète de mes fautes et qui me rend libre et qui fait de moi ton enfant Seigneur donne-moi de l'accepter dès maintenant quand nous avons chanté tout à l'heure il y a eu plusieurs dons spirituels il y a eu tous ces chants qui nous parlaient de l'amour de Dieu et ce moment de prier tout ce qu'on est en train de dire ce n'est pas juste un beau moment des belles phrases des belles paroles Jésus est là au milieu de nous pour venir changer ton existence comment est-ce qu'il peut venir dans ta vie maintenant ouvre-lui ton coeur reconnais tout ce qui te sépare de lui en confessant tes péchants disant Seigneur plein de choses effectivement je réalise que je suis peut-être comme cet esclave qui frappe les autres esclaves alors que je me crois quelqu'un de bien et de supérieur mais en réalité mon coeur est tortueux j'ai besoin de ton pardon Seigneur efface mes fautes que ton sang précieux puisse effacer tout mon passé et tout ce que je ferai de mal à partir d'aujourd'hui jusqu'au moment où tu vas me rappeler à toi parce que ton sang a coulé dans un temps de l'histoire mais il est valable pour tous les temps pour tous les êtres humains qui sont sur la surface du monde depuis Adam et Ève jusqu'au dernier homme jusqu'à la dernière femme qui vivra au moment où when the saints go marching quand tous les saints reviendront avec le Seigneur et que ce temps de l'histoire humaine de l'histoire de l'univers va s'arrêter va avoir un terme pour basculer dans les temps d'éternité Seigneur fais que tous ces travers et ces choses tu les laves tu les effaces de ma vie et de mon existence amazing grace quelle grâce extraordinaire tellement belle tellement merveilleuse qui a fait de moi qui étais un tordu quand cette grâce a transformé ma vie ça a été une bénédiction extraordinaire et tu m'accompagnes tous les jours de ma vie Alléluia ce chant a été écrit par un ancien négrier quelqu'un qui se faisait de l'argent sur le commerce de l'esclavage John Newton alors il n'habitait pas au Havre mais si vous connaissez un peu l'histoire de votre ville vous savez qu'ici c'était un port négrier comme Nantes et comme d'autres ports de la France alors je ne suis pas en train de dire ceci cela mais c'est à dire qu'en réalité qui que nous soyons nous sommes tortueux au fond de notre coeur mais la grâce de Dieu elle est pour toi elle est pour moi quelle que soit ma situation quelle que soit ma condition mais reconnais que même si tu as souffert et que tu souffres peut-être est-ce que tu as fait souffrir aussi des hommes et des femmes autour de toi peut-être tu t'auto fais souffrir parce que tu ne connais pas celui qui peut te donner ta vraie dignité d'homme ta vraie dignité de femme d'être à l'image et à la ressemblance du Dieu très haut comme tu vas porter l'image de Jésus Christ il a fait de nous des héritiers du Père et nous sommes co-héritiers de Dieu avec Jésus Christ Alléluia je vous invite à fermer les yeux si vous voulez bien et puis j'invite mes frères et mes sœurs à venir sur la scène pour qu'on puisse avoir un temps où on puisse recevoir mais j'aimerais vraiment vous inviter tout le monde à fermer les yeux et je voudrais qu'on ait maintenant ce moment où on puisse laisser le Seigneur mettre les pieds dans notre existence peut-être il y a des choses qui ne sont pas belles dans notre existence mais si je lui laisse et si je lui demande de venir mettre ses pieds dans ma vie je lui demande aussi de venir me libérer je lui demande aussi de venir de me laver de toutes les souillures que j'ai pu commettre mais je peux aussi lui demander de venir me guérir de toutes mes souffrances nobody knows personne ne connaît toutes mes souffrances si ce n'est Jésus sometimes I'm up sometimes I'm done des fois je vais super bien c'est la victoire mais des fois je suis au ras des pâquerettes parce que les difficultés de la vie m'ont éprouvé et m'ont jeté à terre mais mon espérance aller dans ce Dieu miraculeux qui connaît ma douleur qui connaît mes souffrances qui a pris sur lui à la croix du calvaire mes maladies mes douleurs mes souffrances mais aussi mon péché Seigneur viens me libérer ce matin pendant qu'on garde les yeux fermés je voudrais simplement vous demander est-ce que quelqu'un au milieu de nous déjà qui ne connaît pas réellement Jésus qui ne connaît pas la réalité de ce pardon et de cet amour profond mais qui voudrait dire moi j'ai besoin parce que je comprends quelque chose même si je ne comprends pas tout je comprends que j'ai besoin de cet amour de Dieu qui peut libérer ma vie d'esclave que je suis d'esclave de mes situations d'esclave de mes propres addictions je sais que j'ai besoin de ce rédempteur de ce libérateur que nous célébrons tous les jours de la semaine tous les dimanches mais encore plus en ce dimanche de Pâques Seigneur viens délivrer ma vie est-ce que quelqu'un voudrait faire simplement cette prière je vous invite à lever la main est-ce que tu as besoin que Jésus vienne dans ta vie que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse est-ce que quelqu'un d'autre j'aimerais vraiment que tout le monde garde les yeux fermés que Dieu te bénisse Dieu te voit Dieu te voit Dieu te voit tu peux baisser la main est-ce que d'autres personnes disent moi je suis écrasé peut-être je connais déjà la réalité de Jésus mais je suis écrasé dans ma vie et j'ai besoin de reprendre espoir dans le fait que c'est pour un temps peut-être mes yeux physiques ne verront pas la délivrance de ma vie mais je sais une chose c'est qu'un jour mes yeux verront mon rédempteur se lever pour les jours d'éternité et je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie et que par sa force sa grâce son secours il va m'aider à traverser les tempêtes au nom de Jésus pour que je puisse passer de l'autre bord et que je puisse garder la tête levée parce qu'il ne me fait plus pleurer ou il sèche mes larmes mais il me donne la victoire au travers de mes difficultés vous savez que mes frères et mes soeurs qui sont là Mickaël a failli mourir au mois de décembre parce qu'il a attrapé le Covid il a été pendant plusieurs jours dans le coma il était aux portes et aux frontières de la mort ça aurait pu dévaster la famille parce qu'on a encore des choses à vivre Mickaël s'est fait opérer des cordes vocales vendredi c'est pour ça que il est frustré parce qu'il est dans le mutisme normalement il fait partie des chanteurs du groupe il a une voix exceptionnelle mais avec je ne sais plus comment ça s'appelle on savait ce qu'on se met le tube l'intubation ces cordes vocales ont pris un peu cher et du coup il a été opéré vendredi avant-hier parmi le groupe la semaine dernière le percussionniste a eu un accident de moto assez violent Dieu lui a fait grâce parce qu'il a que quelques béquilles un petit peu Léandro le chanteur de salsa d'hier pour ceux qui étaient au concert ça faisait deux mois qu'il avait le pied dans le plâtre et qu'il a eu pas mal de soucis et pas mal de problèmes il y a eu une chanteuse qui n'a pas pu venir avec nous parce qu'elle est tombée malade aussi Manu Vins qui était guest hier qui chante très très bien qui est quelqu'un qui a une renommée même nationale sur aussi la télévision a attrapé le Covid et il a cru que sa voix était terminée pour lui Isabel Dieu est capable et il est celui qui nous tient et qui nous permet d'être là pour vous apporter un message d'espérance non pas parce que tout est formidable dans notre vie que tout va bien et que c'est formidable mais que dans les pires difficultés dans les pires détresses il est là il est celui qui calme la tempête il est celui qui est capable de calmer la tempête mais même s'il ne la calme pas il nous permet de marcher sur les eaux pour passer de l'autre bord parce que l'espérance que nous avons en Jésus Christ c'est son amour et sa présence dans notre quotidien au travers de tout ce qui s'écroule quand bien même les montagnes et les collines s'éloigneraient quand bien même le monde serait bouleversé il tient le monde entier dans sa main il tient ma vie dans sa main quelles que soient les tempêtes il est le rocher des siècles même si tout s'effondre autour de moi lui il est le rocher des siècles il ne trempe pas il ne bouge pas il est toujours fidèle il est ma haute retraite il est ma forteresse dans laquelle je me réfugie il est le Dieu du secours parce qu'il a un projet qui est bien plus grand que pour cette vie seulement il a un projet pour ton éternité pour que tu vives avec lui pour toujours et quand tous les saints reviendront il veut que tu sois parmi eux pour retenir dans l'éternité est-ce que quelqu'un a besoin du secours de Dieu maintenant on a fait lever la main tout à l'heure pour ceux qui voulaient accepter le Seigneur est-ce que toi aujourd'hui tu as besoin que dans tes tempêtes dans tes difficultés la foi qu'il y a en Jésus Christ et qui traverse la mort qui traverse les puissances de ténèbres est-ce que tu as besoin de son secours tu peux lever la main on garde les mains les yeux fermés est-ce que tu as besoin que Dieu vienne à ton secours Alléluia j'inviterai tout le monde qui a levé la main les premiers comme les deuxièmes à se lever maintenant je veux vous emmener plus loin non pas pour vous mettre la honte ou vous poser un problème mais à un moment donné il faut se déterminer Jésus n'a pas eu honte de toi quand il a pris les coups à la croix quand il a pris les coups de fouet il s'est positionné pour toi il s'est tenu debout face à l'accusateur de ton âme il s'est tenu debout face aux ténèbres qui voulaient prendre ta vie et la dévorer la détruire et t'entraîner dans l'enfer pour l'éternité Jésus n'a pas eu honte de toi mais il s'est levé pour te libérer parce qu'il est ton rédempteur il est celui qui te rachète lève-toi à ta place pour qu'on puisse prier ensemble et je vous invite à prier maintenant vous qui vous êtes levé maintenant si vous avez demandé au Seigneur de venir dans votre vie dites-lui Seigneur viens dans mon existence s'il te plaît répète cette prière Seigneur merci pour ton pardon merci pour ta libération merci pour ton secours merci pour ton salut merci pour cette vie nouvelle que tu produis en moi à partir d'aujourd'hui parce que je deviens un fils, une fille du roi des rois si tu t'es levé parce que tu as besoin que Dieu vienne à ton secours dans tes souffrances et dans tes tempêtes et dans tes difficultés prie maintenant avec moi en disant Seigneur Dieu toi qui es sauveur et Seigneur toi qui es libérateur tu connais mes douleurs tu connais mes souffrances tu connais mes détresses personne d'autre ne sait à quel point mais je te dis merci parce qu'aujourd'hui tu viens et tu me libères tu me libères dans mon esprit tu me libères dans mon coeur je crois que tu me libères de mes oppresseurs aussi dans le nom de Jésus et tu me fais maintenant traverser la mer pour aller en direction de ce beau et bon pays que tu me donnes au nom de Jésus Christ je te bénis au nom de Jésus Amen est-ce qu'on peut remercier Cédric pour ce voyage qu'il nous a fait faire ensemble merci beaucoup Cédric tu nous as fait voyager Alléluia Alléluia est-ce qu'on se sent concerné par tout ce qui a été dit c'est important parce que parfois on entend des choses on se dit c'était une très belle histoire mais je ne me sens pas concerné est-ce que tu t'es senti concerné ce matin et j'espère en tout cas que vous qui avez levé vos mains pour recevoir le Seigneur vos corps sont il y a quelque chose qui vibre en vous vous voulez encore aller plus loin vous voulez encore découvrir la personne de Christ ce rédempteur celui qui paye pour vous qui vous rachète pour vous rendre libre et vous rachète pas pour vous garder en esclavage et l'église n'est pas un espace d'esclavage c'est un espace de liberté Alléluia l'église c'est un espace de liberté parce que Christ nous rachète nous amène dans l'église pour que nous soyons libres Alléluia et ce matin je crois que Dieu veut nous amener dans la véritable liberté et depuis on en parle dimanche dernier on parlait encore de cela vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre Alléluia la vérité c'est que Dieu t'a aimé il t'a aimé de tout je veux dire de tout son coeur il t'a aimé de tout son être il nous a aimé il a donné ce qu'il avait de plus cher pour qu'aujourd'hui nous soyons ce que nous sommes que ce ne soit pas simplement des mots des expressions mais qu'on le vive réellement si j'avais une question à nous poser à me poser à moi-même c'est la question que Jésus a posée à Pierre à un moment donné il lui a dit m'aimes-tu est-ce que j'aime Jésus est-ce que j'aime Dieu est-ce que nous aimons Jésus est-ce que nous aimons Dieu et j'aimerais qu'on parte avec cette question ce matin est-ce que j'aime véritablement Dieu est-ce que j'aime véritablement Jésus et si nous aimons Jésus il dit dans sa parole ceux qui m'aiment obéissent à ce que mon père a ordonné est-ce que nous aimons véritablement notre Seigneur quand on aime ça se voit quand on aime ça s'entend quand on aime rien ne nous arrête souvenez-vous pour les mariés ici le jour où vous avez déclaré votre flamme à votre épouse ou à votre époux qui était votre fiancé à cette époque rien ne pouvait vous arrêter rien rien vous pouvez regarder dans les yeux et dire je t'aime je suis prêt à vivre quelque chose avec toi que l'amour du père rétentisse dans nos cœurs ce matin il est question d'amour il est question d'amour il sera encore question d'amour toute l'éternité c'est la seule chose qui va demeurer c'est l'amour qui va demeurer l'amour est plus fort que la mort Alléluia Amen Amen ce jour de Pâques souvenez-vous combien les chrétiens prennent du temps pour fêter Noël combien de temps on prend pour fêter cette fête de la naissance de Christ et c'est une bonne chose il n'y a rien de mal à fêter Noël Jésus est né alors peut-être pas le 24 mais il est né un jour il est né mais si Jésus était simplement né et que les choses étaient arrêtées à ce moment nous ne serons pas là aujourd'hui tu ne serais pas là aujourd'hui je ne serais pas là mais c'est parce qu'un jour Jésus a accepté d'être cet agneau immolé pour que nous passions de la vie à la mort c'est pour cela que nous sommes là c'est l'une des fêtes les plus importantes la fête de la Pâque pour nous enfants de Dieu pour nous chrétiens protestants évangéliques la Pâque Jésus a donné sa vie l'agneau a été immolé pour tes péchés mes péchés que ce jour soit un jour mémorable dans nos vies la Pâque est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble Alléluia nous avons été tellement bénis hier on ne peut pas refaire l'histoire j'aurais envie de vous dire on arrête tout tout de suite on repart au Magic Mirror mais il y aura une autre fois vous savez il y aura une autre fois mais ce matin on a vécu encore quelque chose d'extraordinaire avec une autre couleur mais des moments merveilleux j'aimerais qu'on continue encore on va continuer encore est-ce que vous êtes d'accord ? est-ce que vous voulez encore vous réjouir dans la présence du Seigneur ? est-ce qu'on veut se réjouir dans la présence du Seigneur ? alors moi j'aimerais que tous ensemble nous puissions honorer cette équipe alors pas seulement l'équipe qui est là mais cette équipe de ce gospel c'est une quarantaine disons comme ça quarantaine, 36 on veut les honorer on veut les remercier pour le temps qu'ils ont pris ils ont des enfants ils les ont placés un petit peu chez mamie les amis ainsi de suite pour venir nous bénir ce matin Amen est-ce qu'on veut les honorer ? est-ce qu'on veut les bénir ce matin ? Alléluia vraiment merci pour votre consécration ils veulent encore nous bénir avec un chant mais pendant qu'ils vont nous bénir avec ce chant on va se réjouir je veux vous inviter à être pragmatique d'être pragmatique on va les bénir aussi on va être prophétique on va dire voilà avec le peu que Dieu nous a donné nous voulons que ce peu vous accompagne et que ça ouvre les portes pour les mois à venir les années à venir que vous puissiez porter l'évangile le gospel pas seulement au Havre mais jusqu'aux extrémités de la France Amen je commence déjà de la terre Amen jusqu'aux extrémités de la terre mais vous savez que ces choses ont besoin d'argent Alléluia dont je traîne pour que vous commencez déjà à demander à Dieu Seigneur donne-moi de les bénir au-delà de ce que j'avais prévu Alléluia c'est ça la libéralité la libéralité c'est pas de donner ce que j'ai prévu de donner là on est dans quelque chose de raisonnable le don de libéralité c'est quand on donne ce qu'on n'avait pas prévu de donner mais ce que Dieu nous dit de donner Alléluia on veut être ces hommes ces femmes qui bénissons ce matin si vous voulez prendre place chercher vos chèques je sais pas je sais pas comment vous allez faire mais réfléchissez priez demandez à Dieu Seigneur comment je peux bénir ce gospel il y aura un panier qui sera mis ici alors on ne fait plus ça depuis alors la Covid nous a un peu bridé à cause de la Covid on n'osait plus sortir il ne fallait plus se balader mais bon on veut croire que si les masques sont tombés c'est qu'on peut encore se déplacer on peut danser alors on avait cette habitude de venir apporter notre frangue en dansant on va reconnecter avec ça on va renouer avec ces belles vieilles habitudes c'est très bien ça nous aide à apprendre à danser alors c'est pas c'est l'Église nous a montré les pas c'est pas grave même si vous ne savez pas faire comme lui c'est pas grave faites comme vous savez faire mais venez avec joie apporter pour bénir l'œuvre de Dieu Amen ce gospel ce n'est pas simplement un groupe mais c'est une porte ouverte pour l'Évangile Alléluia Amen on est ensemble on est ensemble donc pendant que l'équipe va nous accompagner dans un chant chantons-le et alors venons bénir tous ensemble ici et je crois que l'œuvre de Dieu va continuer à avancer Alléluia Oh happy day Oh happy day Oh happy day Oh happy day When Jesus was When Jesus was When Jesus was When he was When I was When Jesus was To wash my sins away Oh, happy day 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 When Jesus walked When Jesus walked Oh, when He walked Oh, when He walked When Jesus walked When Jesus walked He washed my sins away Oh happy day Oh happy day Oh happy day He taught me He taught me To watch Fight and pray Fight and pray And live with joy And see Every day Every day Every day Oh happy day Oh happy day Oh happy day Oh happy day When Jesus Walk Oh Oh when He walked Oh when He walked Yes when my Jesus walked When Jesus walked He washed my sins away Oh happy day Come on sing Happy day He taught me He taught me To watch Fight and pray Fight and pray Yeah Yeah And live with joy Yeah Yeah Every day Every day Every day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Comment, comment, comment c'est Happy day Oh, happy day Oh, happy day Quand Jésus est venu me sauver Oh, happy day Oui, nous disons quel jour de joie Oh, happy day Quel jour de joie Oh, happy day Eat as a new love and make the share Oh, happy day 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 Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vraiment tous les applaudir vraiment ? Les remercier parce qu'ils sont top. Et je voulais vraiment aussi honorer Mickaël et Laurence qui sont les fondateurs du groupe. Mickaël et Laurence qui sont vraiment les fondateurs. Et puis, même s'il n'a pas de voix, il rayonne dans son cœur. On peut l'applaudir, dire merci et puis encourager la famille. Une de leurs filles, la deuxième, il y a Berlia qui est là. La troisième, elle est dans une autre église. Et puis, il y en a deux petites qui sont à la maison. Et puis, tout le reste de l'équipe. Merci encore beaucoup. Qui vient de Nice, exprès. Voilà. J'ai apporté le soleil. Et Kélia aussi, qui nous accompagne. Alléluia. Merci beaucoup pour ce temps merveilleux. C'est aussi ça, l'église. Ne nous privons pas de ce privilège que nous avons, l'église. Ne restons pas en dehors de l'église. Tout va nous pousser à rester à l'extérieur de l'église. Mais on ne peut pas se priver de cette joie et de ce privilège, de cette richesse. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est dit qu'il y avait une dernière nouvelle. Information pour demain, pour ce qu'il souhaite. Oui, juste. Le groupe va, eux, repartir aujourd'hui. Moi, je vais rester encore ce soir avec mon épouse parce que demain, on intervient. J'interviens dans une autre assemblée, à l'Assemblée de Dieu, qui est Rucassar. Et je vais parler sur la résurrection de Christ. Et en particulier, sur la résurrection de Christ. Peut-on vraiment y croire sous-entendu ? Est-ce que c'est un véritable fait historique avec des éléments qui peuvent nous aider à fortifier notre foi dans cette réalité-là ou lever des obstacles ou des choses qui nous posent un peu problème sur le plan intellectuel ? Donc, j'en parle demain matin. C'est à 10 heures. Merci beaucoup, Cédric. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde. Et un bon week-end de Pâques. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501